Comme vous le sortez, Guylaine Chaput a fait fort. Guylaine Chaput fait des régulations terribles, comme les gens n'ont jamais été vrais avec Flore du Damme Le Pen. Le concours a tout fait, au point d'appeler que l'on peut chercher à savoir le nombre de maisons que Flore du Damme Le Pen a pour que son président récupère. En même temps aussi, elle dit que le président de concours n'a rien. Quand Amède Kamè a eu son problème au Cameroun, c'est elle qui a tout fait. Le déplacement, le mangement, tout s'était assez frais. Le Pé, Thierry, lui donner le bleu. Elle parle toujours de voir qu'on peut être tout simplement parce que le ventre est bien. On peut lui donner un peu de soupe. En tout cas, la famille, il est resté sauté jusqu'à la fin. Et écoutez très bien ce que Guylaine Chaput dit. Aujourd'hui, je suis victime de mon choix de personnes que j'apprécie. Vous comprenez ? Je suis victime de mon choix de personnes que j'apprécie. Quand vous voyez un homme comme M. Messon, quand il parle français, quand il s'aimait avec son charisme et tout et tout. J'adore déjà les gens qui s'habillent bien. Elle m'a dit, l'abeille de la Turquie. Compressant. Ce n'est pas pour toi une injure, pour toi c'est ce que tu veux. Jamais j'ai été en Turquie. Jamais j'ai été en Turquie. Fais un poste pour insulter. Et après, te victimiser. Et fais monter les gens pour m'insulter. C'est de la lâcheté. Je t'ai dit dans mon poste que tu m'affrontes. Et je t'ai donné les couleurs. Et je ne serai jamais clasheuse. Parce que si j'allais être clasheuse, j'allais l'être avec ma laine et tout. Mais quand moi, je commence, je vais jusqu'au bout. Ballon de dénis là, que tu portes là. Ça s'appelle de la chirurgie. De la chirurgie. Alors entre temps, tous ceux qui sont bizarres, comme plus qu'à je les bloque. De la chirurgie esthétique. Parce que tu peux aussi vivre sans dents. Mais toi tu as perdu les dents à ton jeune âge. Tu vis avec un dentier. Moi je croyais que c'était les vieux qui mettaient les dentiers. Tu as compris ça. Tu as envoyé ton neveu m'insulter. Tu fais monter les gens à m'insulter. Je sais pas ce que les gens te dépassent. Et tu le sais d'ailleurs. Elle te dépasse et tu le sais. Je suis en train de faire le live sans maquillage. Sans make-up. Sans filtre. Tu sais que je suis grand-mère. Toi tu ne seras jamais grand-mère. J'ai pas que fait la bouche. J'ai fait partout où je voulais. Et c'est moi qui suis venu vous dire. Je vais refaire aussi les visages. Parce que comme moi je te donne trois ans. Réseusement que tu as les filtres. Je te donne même deux ans, même un an. Même les gens qui te rencontrent. Quand on voit tes mains. Quand on voit tes mains. Moi j'ai pas une veine. Voilà les mains. J'ai pas une veine. Mais fais voir tes mains comme ça on voit. C'est ici que tu vas découvrir que je te connais. Parce que. J'ai la liste. A ton clash. Et tu sais que je connais le jevou. Quand je dis que je n'ouvre. J'ai pas envie de casser les papaux. J'étais chez toi. Tu sais que je suis venu au-delà chez toi non. J'étais chez toi. Je vais te donner jusqu'à ta date de naissance. C'est pourquoi ça me dit rien que vous dites que je suis votre mère. Je m'en fous. Parce que je sais que j'ai un parcours. J'ai 21 ans de mariage. Je te dis. Que tous ceux qui vont me caricaturer ou m'insulter venant de toi. Je vais rendre ça sur toi. Tu as dit qu'à partir d'aujourd'hui je suis clasheuse de non. J'ai donné les alertes. Parce que tu m'as cherché. Tu as envoyé ton neveu. Me. Caricaturer et m'insulter. On ne veut à écrire. Les gens ont capturé auprès d'Oroi Angoulas que je loue chez un ministre. Et que ce ministre-là aurait le sida et que c'était mon amant. Là j'avais dit que vous allez sortir de vos corps. Et que je vais vous exposer. Le machin qui est allé aux Etats-Unis là. Je vais te dire qu'un ministre camerounais ne construit pas pour avoir les miettes de loyer. Ce n'est pas le business des ministres. C'est là où on sait que vous êtes des menteurs. C'est les hommes d'affaires. C'est les fonctionnaires qui peuvent construire et mettre en location pour leur retraite. Un ministre fait des placements. Un ministre fait des placements. Un ministre ouvre des grandes sociétés à Dubaï. Tu as compris. Donc là tout le monde a compris que tu ne maîtrises absolument rien. Vous allez seulement porter votre sida. Vous allez le porter. Parce que j'ai la boule au cœur. Parce que vous avez contaminé quelqu'un que je connais. J'ai la liste. Donc je vais d'abord écouter ce tir. Parce que je suis prête. Je suis prête. J'ai dit j'ai la liste. Et j'ai demandé avant. Et là par contre en ce qui concerne Flore. J'ai dit à Flore de mettre son tabouret pas. Ça mais j'ai dit que tu ne me peux pas. C'est pas parce que vous ne me connaissez pas ce côté de moi. Ça mais tu ne me peux pas. Et toi il t'attend de mélanger. C'est moi qui ai gagné un voutu. Tu le sais. Puis c'est un voutu. Elle a dit que je ne peux plus mettre pied auprès de la première dame. Et je l'ai mis. Et moi j'ai dit qu'elle ne peut plus mettre pied au Cameroun. C'est un défi. Juste parce qu'elle m'a attaqué. Et je l'ai entraîné dans ce qui la dépasse aujourd'hui. Un jour. On avait perdu quelqu'un dans la famille. J'ai appelé. J'étais en ligne avec Coco Cueto. Compressor a appelé Coco. Cueto. Et sur la ligne. Il y avait son président. Quand il avait des problèmes avec Flore et tout et tout. Flore avait déjà fait la paix avec Compressor. Je vous dis pourquoi elle m'est antipathique. Je ne la déteste pas mais elle m'est antipathique. C'est ce jour. Et étant quelqu'un qui est quand même proche de Flore. Je n'ai jamais dit ça à Flore. Je n'ai jamais dit ça à Flore. Mais genre. Je suis quelqu'un. J'ai une grandeur d'esprit. J'étais bien avec Flore. Elle était en ligne. Avec son président. Quand j'appelle Coco. Coco répond sur un autre téléphone. Forcément je les entendais. Et tu avais un problème. Il y avait un problème. Elle parlait déjà. Elle avait décidé de reconstruire avec Flore. J'ai entendu. Comment. Compressor. Tu disais à Coco. De te citer. De vous citer les biens de Flore. Au Cameroun. Parce que comme elle avait un problème. Je pense que c'était soit avec son président. Quelque chose comme ça. Quand elle avait eu les problèmes. Cite les biens que Flore a. Il faut qu'on arrache les biens là. Parce qu'il était question qu'on condamne Flore. En ligne. Non Coco dis nous. Dis nous. Son président a dit. Qu'il fallait qu'elle sait. C'est là où Coco a dit. Non. Moi il sait que le seul biens. Moi j'ai écrit à Coco. Sur le. Le. Mais c'était un WhatsApp. J'ai dit tu ne dis. Regarde tu ne dévoiles rien. C'est là où Coco leur a dit. Elle n'a que le. Elle se connaît tellement la maison de sa mère. Qu'elle a arrangé. Elle connaît la maison de sa mère. Qu'elle a arrangé et tout et tout. Voilà. Mais. Pour d'autres biens. Elle ne connaît pas. Elle dit non. Elle dit. Elle dit. Elle dit. Parce qu'il faut qu'on a. Et c'est toi. Confessor qui a dit. Il faut qu'on arrache les biens là. Je n'ai jamais voulu le dire. J'étais allé avec Coco. Confessor tu as appelé. Quand tu as appelé. Quand tu as joué. Ouassa pas Coco. J'ai dit tu ne dis rien. En ce moment là. Flore était dans les problèmes ici au Cameroun. Cite-le bien. On doit arracher ça. C'est la fille là qui disait ça. On doit arracher ça. On doit arracher ça bien. Cite. Cite. Rappelle-toi. Non tu ne te rappelles pas. Il faut que tu cites. Parce qu'on doit arracher ça. Et son président. Était en ligne. Et il lui aussi a répété. Non mais il n'y a pas que la maison. Ne son a dit. Il commis pas le commun. Ne son a dit qu'il y a là un immeuble. Et tout et tout. C'est là où la fille a dit. Non. Le blague avait épousé sa cousine. Je me rappelle. Le blague avait épousé sa cousine. Et sa cousine a arraché des murs. Tout ça. J'avais déjà fait le message à Coco. Tu ne dis rien. Je me suis débarrassé. De cette réconciliation. Comprézant. Et Flore. Je ne lui ai jamais dit ça à Flore. Parce que je me suis dit. Si Dieu a mis la paix entre les deux. Ce n'est pas à moi de venir mettre la séparation. Mais elle était déjà réconciliée avec Flore. Elle a fait ça. Et si je mens. Que son président témoigne qu'il n'a pas fait un téléphone. Avec Coco et cette fille. Il recherchait les biens. De Flore. Et mes gens là où j'ai encore eu mal au cœur. Quand je vois Flore à nos Etats-Unis. Ramener des trucs. À cette fille. L'amour. Et tout ça. Quand je vois mes gens ça me brûlait. Mais je n'avais pas le droit de trahir. Mais j'avais les yeux ouverts comme ça. J'attendais. Puisque je savais que ça n'allait pas. Et cette fille n'a jamais aimé Flore. Donc quand l'histoire. Qui tombe que. Elle dit que. Elle dit à. Permets-en dans un voile. Je te laisse. On est en train de la mettre dans la poche et tout. Moi ça avait seulement trouvé. Le président de cette fille. Est venu. Pour défendre à main qu'à main. C'est Dame Chapuis qui avait payé l'hôtel. C'est moi qui avais payé ses frères. De séjour à Yaoundé. Elle m'a pas allé. Même pour venir témoigner chez M. Mais sans qu'elle estime que. Qu'aujourd'hui elle me combat. Parce que je suis avec M. Je ne suis jamais. J'ai toujours refusé de passer témoigner cela. Parce que je n'ai jamais voulu m'éméler. Voilà pourquoi dans mon poste. J'ai dit. Sans confirmer qu'il n'a plus d'argent. C'est un ancien. Il n'a plus rien. Donc. Essaye d'arrêter de faire t'appuyer. Moi je vous dis. En arrivée là. Si Dieu avait permis. Que cette fille. Que elle soit comme ça là. Le poison devait y passer. Donc je devais seulement vous expliquer pourquoi. Elle m'est antipathique. J'aime pas. Et si je mens. Coco Cueto. Lançait le live. Elle va témoigner ce que j'ai dit. J'ai n'a aucun intérêt. Tu étais d'accord. Pour qu'on arrache le bien. Pour qu'on condamne. On cherche à condamner Flore. Et que Flore soit obligée de vendre un bien. Pour te donner de l'argent. Avec ton président. Même si moi j'ai un problème avec qui que ce soit. Vous n'allez pas me voir. Dans l'acharnement. Jamais de la vie. Jamais. Quand je vois déjà qu'il y a un acharnement. J'y enlève les pieds. Parce que j'estime que. Les gens peuvent faire des erreurs. Mais pas mettre de la méchanceté. Quand toi. Tu peux dire que. Il faut que le lobe paye. La dette. Sinon on la met en prison. Sachant que tu. Sachant que. Tu n'aimes même pas d'abord quelqu'un de pu. C'est que tu ignores. C'est que tout c'est que. Tu fais ça avec Coco. J'étais en ligne. Parce qu'il y a tous les enregistrements. J'étais en ligne. Comprès sort. Même si tu m'avais clashé. Moi j'ai des choses plutôt à te dire. Je ne peux pas entrer. Comme tu as dit que tu me laisses la place de clash. Je ne vais pas entrer dans le clash. Assez super un enfant. Mais. Je vais te dire quelque chose. Avec tout ce que j'ai. Mais Jean. Au départ Coco n'avait pas l'intention. De faire. Le sale qu'on l'a fait faire. Jamais. Mais quand je vois. Ce que tu as fait. Pour la pousser. Même les photos. Les photos. Quand tu saignes. Toutes les photos que tu as envoyées là. J'ai tout ça. J'ai tout ça. Je dis que j'ai des choses que tu ne peux pas imaginer. Même quand tu parles comme ça en vidéo. Les captures des camps. Tu n'as pas la force de te lever dans l'empoisonné. Parce que la qualité de haine là c'est à ce niveau. Et confesse-toi. Si tu connais Dieu. Tu dois te confesser. Et quand je voyais Mavou dans la naïveté. Ce qu'on appelle la naïveté saine. Je ne pouvais que l'aimer. Je ne pouvais que lui déverser. Parce que je faisais la protection à distance. Elle était dans la bonté. Dans la naïveté saine. Quand je viens faire le commentaire sur le live. Sur un machin que Mavou a très grand coeur. Et elle ne peut avoir que la grâce de Dieu. C'est parce que je sais tout ce que tu as fait. Pour que Mavou devienne zéro. C'est que tu as voulu que Coco déverse sur la toile. Tu ne peux pas souhaiter ça à ton pire ennemi. Frustrez pas son âge. J'ai jamais eu honte de dire que j'ai 51 ans. Regarde mon petit-fils. Regarde mon fils. Les enfants ont des bons boulots. Je suis installé où je veux. Je ne suis peut-être pas milliardaire. Je ne suis pas milliardaire. Mais je suis multimillionnaire. Pose-toi la question pourquoi je n'ai pas parlé depuis. Je n'aime pas séparer les gens. Je ne fais pas le commérage. Mais je t'aurais vu très proche de Flore. En train de sortir, boire des verres et tout. Je n'allais pas supporter. Parce que j'allais avoir tout le temps peur du poison. Et dans un état direct où tu reconnais que Flore t'a aidé. Et que la décasse et t'a abandonné. Quand j'étais entendu dire que je ne suis pas jalouse. Si j'étais une femme jalouse, j'aurais pu être jalouse de Flore. Les personnes qui font de la politique comprendront qu'effectivement, ce que tu dis que tu n'es pas. En ce moment-là, c'est ce que tu es. Par rapport à tout ce que j'ai. Et je ne peux pas comprendre comment celui que tu as fait ton président. Un homme comme cela qui puisse faire le téléphone. Parce qu'il va arracher les biens des gens. Il y a tellement des plans que vous avez faits qui n'ont jamais atteint Flore. Que Flore elle-même n'est pas au courant. Miroiter les étoiles. Qui t'a fait miroiter ? Et que tu as chié sur tout ce que tu as vécu avec quelqu'un. Ce dossier-là, tu aurais pu gérer autrement. C'est-à-dire les laisser se déchirer et ne pas te mêler. Ne pas te mêler. En te rappelant juste de ce que mes enfants étaient pour toi. Et ce que vous avez vécu. Quand je vois sur ton machin ton annonce de ton annonce de de direct de 17h où tu dis que tu t'es toujours abstenu parce que tu es reconnaissante que je t'avais assisté. Tu n'es plus une personne reconnaissante. C'est faux. Si tu es une personne reconnaissante je ne t'ai pas fait mieux que mes enfants. Tu n'as pas ce fond-là. Tu n'as pas ce fond qui reconnaît les choses. Non. Ça ne fait pas partie de toi. Mais c'est pour cela que je dis il faut que tu fasses un gros travail sur toi si tu as envie de t'en sortir. Oui. Ça c'est la vérité que je t'ai dit. Ça ne me touche pas quand tu dis que tu es reconnaissante vis-à-vis de ce que j'ai fait pour toi. Si tu es fou compresseur si tu es arrivé où tu es arrivé avec j'en lui mets ça. Moi je suis zéro. Tu ne fais pas ça. Tu ne déclapes pas que les enfants ne sont pas à lui même si c'était vrai. Mais tu es animé par des personnes qui s'en foutent de toi compresseur. Tu as perdu une relation dans ta vie. Tu as perdu nous là moi personnellement quand tu me vois soutenir monsieur Messon c'était parce que je me disais que ça peut peut-être le calmer. Moi si on me trahit comme ça je vais aller à l'hôpital parce que je suis très fragile. Et c'est pour ça que je suis très loyal en amitié. Je lave mes mains parce que je sais que si tu as fait amé-sanké non seulement ça je t'ai vu parler un peu de la de la fibre tribale où tu as dit est-ce que tu voulais dire que c'est parce que je suis de l'ouest flan et de l'ouest l'eau et de l'ouest. J'étais déjà une femme qui avait des lèvres. J'ai décidé un jour d'essayer et j'adore les lèvres la magie seulement parce que je voulais mettre en avant ma bouche sur mon visage. C'est quoi votre problème ? Que les machins que tu as là parce que tu es l'Etat rien que l'autre les machins que tu as là c'est la Turquie. C'est artificiel tu n'avais pas les seins. Est-ce qu'on se moque de quelqu'un qui a fait la chirurgie et que tu es plein de chirurgie sur toi en fait ? Il faut que tu arrêtes. Tu es moqué d'une femme qui a fait de la chirurgie alors que tu mets aujourd'hui je ne sais pas du 80C ou je ne sais pas moi grâce à la chirurgie. Grâce à deux poches qu'on a mis là dedans. Mais moi par contre je n'ai pas fait de la chirurgie. Mais je ne peux jamais me moquer de toi que tu as fait la chirurgie de fait parce que je sais que c'est un gros complexe. Le tatouage c'est quelque chose de très très mauvais. Est-ce qu'un jour je me suis moqué de tes tatouages ? Parce que j'estime que c'était nécessaire pour cacher tes brûlures. Je ne suis pas maquillée. 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 Je n'ai même pas une poudre. Compris ça j'allais faire ta fête. Et tu allais me baptiser la clascheuse. C'est recherché. Parce que quand nous on est dans la campagne là et que les adversaires nous lancer les mots il faut qu'il y ait des femmes qui ont la réplique. Et s'il te plaît la réplique je l'ai. J'ai la réplique. Je n'ai pas peur que tu me baptises la clascheuse. Je n'ai pas peur ça me dit quoi ? Ça me dit quoi ? Est-ce que je cherche un mari ? Je cherche une retraite ? Où je cherche deux millions dans mon sac ? Que je suis comme ça là deux millions ne manquent pas dans mon sac. Ceux qui sont montés même sur terre ont dit quoi ? Que je suis vieille n'est-ce pas ? Entre vieillir avec trois enfants un petit-fils parfaitement scolarisé en Europe dans des écoles privées et vieillir sans rien. Sans travail. Sans enfant. Sans mari. Sans maison. Sans rien. Tu vois ? Vous jouez ? C'est quoi ? Je préfère ma place. Surtout que j'ai annoncé que j'étais prête. Et s'il vous plaît je vais encore bien vieillir parce que je prends soin de moi. Donc ne croyez pas que oh oui oui à ton âge et tout et tout quand ça vous arrange ? Quand ça vous arrange ? Je dis bien quand ça vous arrange ? Vous savez quand les gens ont eu maladie ils voient la maladie là sur tout le monde. Quand ils ont eu maladie ils voient la maladie là sur tout le monde. Samé je n'aurai jamais le sida de ma vie. J'aurai peut-être un cancer. J'aurai peut-être l'attention. J'aurai peut-être le diabète. J'aurai peut-être les maladies naturelles. Parce que c'est la vie. Mais le sida je ne l'aurai jamais. Parce que je sais que quand tu as une relation douteuse tu dois te protéger. Tu as compris ça ? Tu as compris ça ? Moi je n'aurai jamais le sida. Voilà pourquoi ça ne me dit rien de me moquer des porteurs de ce virus. Un milliardaire ne construit pas pour attendre un million machin par mois tout ça. Non. Un milliardaire fait des placements où on reverse les intérêts dans les paradis fiscaux en fait. Tu as compris ? Alors tout le monde a compris aujourd'hui que tu es un menteur. Arrêtez de mentir sur les gens. Arrêtez de mentir. Les dividendes Michelin dans les paradis fiscaux. Ils ne sont pas dans les conneries. Le golf c'est quoi pour un milliardaire ? Au lieu d'aller acheter à Monaco ou d'aller acheter à Cannes tu parles du golf le golf c'est quoi ? Le maître cahier c'est 1000 euros. Lui va l'acheter là où le maître c'est 25, 30, 40, 50, 50 000 euros. Si ça me pionce un peu je vais revenir mais pour l'instant je ne fais pas des choses en désordre. On m'a dit qu'elle ne m'a pas clashé mais compresse si tu ne me clashes pas c'est que tu es lâche. Ça veut dire que tu ne me clashes pas mais tu montes les gens pour me clasher ça veut dire que c'est toi qui m'as clashé en plus dans ton life. Moi je vais te répondre. Elle ne veut pas te répondre une seule fois parce que ce que je vais faire ça sera du sale. même avec ton Thierry là ça sera du sale. Si tu as permis que les gens montent et m'insulter et que moi je ne t'ai rien fait juste parce que je suis pour Flore et tu as donc compris pourquoi je suis pour Flore et je suis pour Jean-Louis-Messant et tu comprends pourquoi je suis pour Jean-Louis-Messant je vais faire du sale. Si je laisse la veuve il y a une riposte je vais demander à Coco de sortir faire le live et je vais mettre l'enregistrement de cette communication-là où compresseur demande à Coco de lister les biens de Flore pour qu'on arrache avec son président. L'enregistrement est là. Donc ils sont obligés de la boucler. Ça ne vaut pas la peine. Voilà. Coco c'est la boîte je vous dis qu'il y a des choses mes gens que si toi compresseur tu avais ces choses-là de moi avec ton amène tu es déjà en train de se balader Inbox j'ai dit toi pense à toutes tes images que tu as envoyé à Coco pense aux appels vidéo et tout ce que tu lui montrais les captures j'ai tout ça. Voilà pourquoi quand tu as décidé de t'attaquer à moi d'envoyer les gens qui me caricaturent ton frère j'ai dit je fais plusieurs posts pour que tu prennes conscience que tu ne vas pas te relever si tu t'es relevé pour mes sens pour moi tu ne vas pas te relever essaye tu ne vas pas supporter tu ne vas pas supporter voilà allez toi tu ne vois pas la bouche de sa mère c'est la bouche d'une personne normale tu ne vois pas que c'est la bouche de quelqu'un qui a menti jusqu'à les lèvres sont finies les lèvres sont devenues il a tellement menti dans sa vie que les lèvres sont finies quand j'écoute quand j'écoute ce qu'il a déjà pu dire mes gens comme ces exemples de vérité ça signifie que qu'on puisse qu'on s'en a d'abord tirer et dire une femme normale ton mari te donne les bleus tu peux avoir un autre go tu lui présentes ton corps comment ton gars t'en donne moi parce que tu veux qu'on t'envoie de 50 euros 20 euros 100 euros j'ai dit ça c'est fait pourquoi tu es parenté à toi si réellement tu aimes ton gars quel qu'en soit ce qu'il te fait tu n'as pas besoin d'appeler les gens moi la partie là qui me dépasse donc toi tu as fait la paire et flot tu faisais toujours les plans derrière le dos de flot donc tu reviens avec ma corps ma corps alors que c'est ta courant que tu parles comme tu vois il y a tellement un nombre de ces maisons où mon président va tout récupérer mais il y a quelque chose que je ne comprends pas que tu as dit à ce que je sache j'ai compris tous les nouveaux que ça cause de compréhension que monsieur a stoppé sa pleine je pense que ça cause de compréhension je ne sais pas ce qui s'est passé sauf ceci compréhension partait juste voir comme tu le dis quand un ventre est vide le ventre vide ne réfléchit pas peut-être le ventre vide pensait que non en partant de si à Koko Koto tellement que Koko Koto était fort la période ça ne donnait plus elle voulait un peu que non Koko Koto dit que oui tu as bien fait il faut qu'on récupère peut-être c'est bien mais peut-être Koko Koto partait voir Koko Koto parce que c'était le ventre qui réclamait mais rien ne prouve que ce que Koko Koto dit à Koko Koto c'était vrai parce que quand quelqu'un a faim la personne est obligée de te raconter certaines histoires surtout on dit toujours que l'ami de mon ennemi c'est mon ennemi parce que compris ça tu ne peux pas être ami avec Flore tu dis que tu as fait la paix avec Flore sachant que Flore et Koko Koto ça ne nous donne pas l'amitié ça devrait donner comme un question oui ça signifie que tu devais toujours gratter partout une raison aussi c'est toi compresseur qui poussait Koko Koto à faire des sorties sur Flore pourquoi parce que tu partais toujours avec le nom de Flore pour faire de Koko Koto et apparemment ça a cuit à la dernière minute et peut-être c'est quand ça a cuit avec Koko Koto que tu as vu que non si tu continues avec les histoires de Flore et Raymond Tienga au point que le dossier continue c'est Koko Koto qui a été étalé que vous riez avec Koko Koto comme vous vous avez fait la peine donc Koko Koto est venu le voir vous faites telle telle chose et concernant le président de Koko Koto je pense qu'une personne à la voie qui s'assure des réseaux sociaux comme quoi Koko Koto comme ça il se vante son président dans son président de Koko Koto qui s'assure de Koko Koto